De quoi nous parle la Bible ? Bien entendu, celle-ci est tellement riche qu'il n'est pas possible de tout voir en l'espace de quelques minutes. C'est pourquoi nous prendrons le temps d'approfondir ces choses dans d'autres vidéos, mais il est quand même possible d'en définir quelques grandes lignes. Premièrement, elle nous parle d'un Dieu unique, tout puissant, parfait et éternel. C'est lui qui est le créateur de toutes choses et donc de l'être humain. Dans sa perfection, Dieu a créé un monde harmonieux et saint, comme lui-même est saint, c'est-à-dire sans péché. Le péché, c'est pour faire simple, le mal, le fait de désobéir à ce Dieu parfait et bon. A l'origine, l'homme est en harmonie avec Dieu, il peut demeurer dans sa présence et s'entretenir avec lui librement, car il est saint comme Dieu l'est. Le problème, c'est que l'homme s'est laissé tenter par le diable, qui a essayé de faire passer Dieu pour un menteur. Et il a donc choisi de désobéir à Dieu. Ayant perdu cette sainteté qui lui donnait accès à la présence de Dieu, l'homme est chassé de cette présence et il est condamné à vivre loin de Dieu. C'est la fin de la possibilité de libre relation entre Dieu et l'homme. Mais Dieu, dans sa perfection, est plein d'amour et de compassion pour l'homme, et il désire donc lui donner la possibilité de retrouver une relation avec lui. Pour cela, Dieu annonce aux hommes qu'il leur enverra un sauveur, qui vaincra le péché pour eux, celui qu'on appelle le Messie. Mais en attendant, Dieu désire éduquer les hommes pour leur faire comprendre qui il est et dans quelle situation les hommes se trouvent. Il choisit donc un peuple qui a pour tâche de montrer au reste des nations qu'il existe un Dieu unique, parfaitement saint et qui souhaite sauver l'humanité. Mais l'homme a sa part à effectuer. Dieu instaure un système de sacrifice à travers lequel les hommes reconnaissent qu'ils sont coupables et demandent pardon à Dieu pour leur péché. Le sacrifice montre également qu'ils ont besoin que quelqu'un paie le prix à leur place. Mais ces sacrifices d'animaux ne peuvent pas suffire. Le sang d'un animal ne peut racheter un homme. Ces sacrifices ont surtout pour but de faire comprendre aux hommes à quel point Dieu est saint, quelle est la distance qui les sépare de lui à cause de leur état de pécheur, et de leur rappeler qu'un jour Dieu pourvoira à un sacrifice parfait, qui prendra leur place une fois pour toutes et leur permettra à nouveau d'entrer librement en relation avec lui. Malheureusement, le peuple choisi par Dieu échoue dans sa mission. Après un silence de Dieu et des prophètes de plusieurs siècles, Dieu envoie son Messie promis, Jésus, né d'une vierge sous l'action divine. La Bible nous dit que Jésus est le seul homme à n'avoir jamais péché. Jésus prêchait partout où il allait, il faisait des miracles et des guérisons, et est allé jusqu'à mourir crucifié avant de ressusciter trois jours plus tard et de remonter au ciel quelques temps après. En effet, la Bible nous dit que Jésus est en fait Dieu incarné en homme. Il faut maintenant préciser qu'au fil des chapitres, la Bible nous précise la nature de Dieu. S'il est bien un Dieu unique, il est également trois personnes, le Père, le Fils, donc Jésus, et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Nous prendrons le temps de préciser tout ça dans d'autres vidéos. Revenons-en au sacrifice de Jésus, car oui, sa mort à la croix est bien un sacrifice. C'est même le sacrifice parfait d'un homme parfait qui n'a jamais péché et qui accomplit les promesses et les prophéties. Il est le Sauveur qui devait vaincre le péché, le Messie promis, le Médiateur qui réconcilie Dieu et les hommes, car il est lui-même Dieu et homme. Pour conclure, la Bible nous dit également que grâce au sacrifice de Jésus, les croyants qui placent leur foi en lui et décident de vivre la vie qui plaît à Dieu sont sauvés. Là encore, nous préciserons tout ça dans d'autres vidéos. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. A la semaine prochaine !